Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous résistez à la chaleur, que c'est pas trop horrible chez nous, chez vous, chez nous, c'est très chaud en ce moment, là il fait 31 dehors et on est le matin, 29.8 dedans, ça commence à être très très chaud, j'ai mis le ventilo, j'espère que ça fera pas trop de bruit, voilà mais du coup je profite de ce début de semaine pour entamer un vlog, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, et surtout que j'attaque pas dès le début de la semaine, parce qu'en fait là je profite, je suis en congé, donc je profite de prendre du temps pour filmer un petit peu, je vais filmer tout au long de la semaine, si j'ai le temps je le publierai pour dimanche, surtout si internet est revenu, parce que là en ce moment on a pas d'internet, donc ça aussi j'en profite pour prendre le temps, pour me reposer, pour pas trop être sur l'ordi, ça fait du bien aussi, j'ai ramené en plus du coup de ce week-end de la lavande, et ça c'est pareil, c'est hyper apaisant, j'aime beaucoup, et en ce moment là c'est un petit peu la fin de la lavande, en fait nous on en plante pas mal chaque année, pour avoir une belle bande pour les abeilles, c'est hyper bon pour les insectes pollinisateurs, ça attire bien sûr les abeilles, mais bourdon, papillon, enfin c'est super beau d'observer je trouve ces champs de lavande, alors nous on est pas à l'étape de champ énorme, mais on est sur une belle bande en tout cas de lavande, j'avais filmé un petit peu, je vous l'insérerai si jamais je retrouve le petit film que j'avais fait très rapide, mais pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Et là on voit encore un reste de petites fleurs bleues, et d'ailleurs j'ai découvert il y a pas longtemps qu'il existait, donc la lavande bleue la plus commune, la lavande papillon que tout le monde connait, et la lavande blanche, je savais même pas que ça existait, et j'ai découvert ça grâce à la nouveauté de l'Occitane, qui a sorti un parfum, moi voilà je l'ai remis dans sa boîte, parce que la boîte je la trouvais trop jolie les petits dessins qu'il y avait sur le côté, et en fait c'est une lavande blanche et bleue, ou bleue et blanche, en tout cas la lavande blanche, qui est une nouvelle espèce, qui a été en fait, je crois qu'il y a eu 7 années de recherche justement pour la préservation des sols, et surtout d'avoir une lavande qui est adaptée aux conditions climatiques, et aux changements climatiques, puisqu'en fait maintenant c'est de plus en plus difficile, même pour des espèces qui étaient résistantes, on voit par exemple, en tout cas nous près de chez nous, je trouvais ça fou, maintenant ils arrosent les vignes, alors que c'est des espèces méga résistantes, les oliviers commencent à souffrir aussi, et donc en fait là ils ont développé, ils ont accompagné un développement d'une nouvelle espèce, l'espèce du coup de lavande blanche bleue, en tout cas la lavande blanche c'est le nom du parfum, qui serait du coup plus adaptée aux nouvelles conditions climatiques, et à la préservation des sols, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, enfin en tout cas je ne le savais pas, donc j'en profite du coup pour vous en parler, je vais en remettre un pchit, par contre dans le parfum on n'a pas que l'odeur de lavande, du coup c'est ce que je me demandais, moi j'aime beaucoup la brume de chez L'Occitane, que je n'ai pas pris là, mais je vous l'avais déjà présenté sur du coup la chaîne, parce que j'aime beaucoup, c'est la brume d'oreiller, où on sent bien la lavande, des odeurs très douces, et j'adore, moi c'est un produit que je rachète depuis plusieurs années, et du coup là ça m'a intriguée cette nouveauté à la lavande, donc là on est bien sur une eau de toilette, moi c'est ça, c'est pas une eau de parfum, une eau de toilette qui nous transporte en plein coeur de l'été dans les champs de lavande, quand ça m'élarge, supprenant de lavande blanche et bleue. L'Occitane en Provence vous révèle sa fragrance fraîche et délicate, donc oui, c'est hyper frais, moi l'été c'est ce que j'aime, les senteurs très très fraîches, un petit peu fleuris, et je trouve qu'on a un petit côté aussi, un petit côté vert, que j'aime bien, et une note de bergamote que moi j'aime beaucoup, et on sent pas comme ça la lavande en plein, enfin j'allais dire de plein nez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la lavande, et je sais pas si c'est noté là, ça rappelle le senteur du linge fraîchement lavé, oui c'est vrai, moi ça j'aime bien, mais bon, en vrai l'odeur du linge lavé n'a pas vraiment, enfin ça n'a pas vraiment d'odeur en linge propre, mais on a tous comme ça des petites senteurs musqués, qui nous évoquent l'odeur du linge propre. Ah ben voilà, la facette éclatante de la bergamote, des notes douces enveloppantes, de rose, moi je sens pas trop la rose, et de musc le blanc, par contre oui c'est ce que je disais, la musc, et il y a de l'huile essentielle de la lavande blanche et bleue, donc le nouvel lavande, est-ce qu'ils y disent quelque chose sur la lavande ? Non ? En tout cas j'avais lu que voilà, ça tait aussi pour avoir des espèces qui sont préservées, et c'est vrai que la lavande, je savais même pas moi qu'il y avait des enjeux autour de la lavande, donc je trouve que c'est hyper intéressant. Donc voilà, voilà pour la petite nouveauté olfactive que j'ai découverte tout récemment, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps, donc voilà, je trouve que c'est hyper agréable pour les Tessa et l'autre parfum dont vous avez parlé, c'est vrai que moi j'aime beaucoup les senteurs très fraîches, même pour tout au long de la journée, et même des fois une fois douchée, j'aime bien me vaporiser un petit peu d'une autre toilette, je trouve que c'est agréable, et c'est apaisant aussi, et ça c'est hyper important. Je pense qu'autour de ce vlog on va parler de pas mal de choses apaisantes, enfin les choses qui font du bien pour le moment, et en tout cas moi j'adore mon petit bouquet de lavande que je me suis fait, j'ai attendu que ce soit un petit peu la fin, alors elles sont moins belles parce qu'il y a moins de fleurs, comme ça des petites fleurs violines, mais bon comme ça les insectes en ont bien profité, et j'en ai profité pour le mettre dans mon pot que j'avais chiné, je crois que je vous l'avais présenté un pot en huile grenier, j'aime beaucoup ce verre, et je trouve que le verre fumé, je trouve que ça va bien avec le bouquet, j'aurais pu prendre un petit peu plus de lavande, mais comme il restait encore des papillons, des bourdons et tout, bah du coup je pris que ça, et j'ai mis un petit fond d'eau, et je l'avais eu pour 50 centimes, ce petit vase, alors qu'il est super chouette, il va bien dans la déco en plus, donc voilà, ce que j'ai ramené de mon week-end, aujourd'hui je reviens vers vous, en rentrant tout juste de la plage, puisque en ce moment je suis en congé, et il fait trop chaud, c'est vraiment un pampet d'air, donc il n'y a que dans l'eau qu'on est bien, et j'ai fait une chouette découverte en lecture, donc je voulais vous le partager, j'ai repris mon sac là, en fait c'est des collègues de travail, qui m'ont offert un bouquin, L'éloge de la lenteur, que je ne connaissais pas du tout, de Karl Honoré, et donc j'ai commencé, j'ai commencé là il y a seulement, seulement quelques jours, j'en suis pas loin, j'ai lu une petite centaine de pages, et déjà ce bouquin est trop pratique, puisqu'il est tout petit, au départ je pensais qu'il n'avait pas beaucoup de pages, et en fait le papier est méga fin, ça fait en tout autour de 500 ou 520 pages, mais ça se lit hyper facilement, et en fait moi je suis un peu speed, et ça fait longtemps que je me dis que j'aimerais prendre plus de temps, j'ai l'impression qu'on court un peu toujours après le temps, enfin après moi j'aime faire plein de choses aussi, donc je pense que ça influence ça, et justement l'auteur, donc c'est pas du tout quelqu'un qui est de base, quelqu'un de très zen, qui a toujours été dans cette optique là, de prendre le temps etc, au contraire c'est quelqu'un de speed, au départ qui s'est rendu compte en fait, je crois que c'était, il disait au départ, en attendant soit un train, soit un avion, qui s'était rendu compte, et en fait on ne fait jamais rien, même quand on attend un train, un avion, moi je regarde quand je suis dans le tram, il n'y a jamais un temps où on ne fait rien, où on ne lit pas des nouvelles, où on n'est pas sur son téléphone, où on n'est pas à écouter de la musique, où on n'est pas en train de lire quelque chose, et c'est vrai qu'en fait on est tout le temps, en train de faire quelque chose, et le plus rapidement possible, et on est un peu dans une optique, de faire le plus de choses possible, en moindre temps, ou faire plusieurs choses à la fois, et c'est vrai que je me suis rendu compte, qu'en fait ça peut être, sur du long terme, très fatigant, moi je suis arrivée un peu dans une phase comme ça, où du coup à force de faire plein de choses, je suis arrivée à un moment où je n'avais plus envie de faire grand chose, et je trouve que ce livre donne des petites pistes aussi, pour comment essayer de se rendre compte de certaines choses, et là je suis arrivée au chapitre vive la lenteur, et en fait comment aussi le mot lent, où la lenteur peut être mal connotée, on peut avoir aussi, enfin moi en tout cas mon esprit, c'est quelque chose comme de négatif, alors que là on voit tout le côté positif, et j'ai trouvé ça super chouette, il y a plusieurs pages que j'ai cornées, je ne vais peut-être pas prendre le temps de tout lire là, mais voilà, accomplir deux choses en même temps, nous paraît si intelligent, si efficace, si moderne, et pourtant cela équivaut souvent à faire moins bien les deux activités, et c'est tellement vrai, je pense que c'est aussi en lien avec une société de plus en plus, dans le capitalisme, la rapidité, l'efficacité, où on peut faire plein de choses, et c'est pas forcément bon, même pour les tâches que l'on réalise, encore là il souligne que avec le portable, les récepteurs d'appels, et internet, tout un chacun et d'un jamais, est désormais joignable en permanence, et ça c'est vrai, c'est quelque chose que moi je faisais beaucoup avant, c'est à dire que j'avais jamais internet tout le temps activé sur le téléphone, parce que sinon en fait on est constamment sollicité, voire même je trouve sur sollicité, que ce soit par les mails, par les messages, les messageries instantanées, alors quand c'est nos proches, nos amis, notre famille, c'est chouette, mais quand on reçoit, enfin moi c'est ce que j'avais fait, j'avais programmé mon téléphone aussi pour recevoir les mails du boulot, on a une messagerie instantanée avec les collègues, qu'on utilise ce télégramme pour, avec plein de champs différents par projet que l'on suit, et en fait on est sur sollicité constamment, et joignable, comme ils disent, n'importe quand, j'avais même moi certains professionnels avec lesquels je travaille, qui avaient mon numéro perso, du coup des fois ils m'appelaient en vacances, et c'est vrai qu'il y avait à un moment donné, comme un brouhaha toujours de sur sollicitation, et où on n'est jamais en fait en paix, en quelque sorte, et j'avais trouvé ça, en tout cas pour moi, criant de vérité, il y a plusieurs pages comme ça qui m'avaient, voilà, alors aussi, ça, ça m'avait marqué, ils citent beaucoup de références scientifiques, avec des cabinets d'études, etc., par rapport du coup aux différentes évolutions aussi, des chiffres de nos jours, et que voilà, il y avait de plus en plus des gens aussi, qui essayaient d'échapper à cette vitesse là, et alors, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'avais sur le niais là ? Et quelque chose qui me parlait aussi, c'était, qui disait qu'aujourd'hui, il n'était plus capable de ne rien faire, et c'est quelque chose aussi que je me suis rendue compte, de la laquelle je me reconnais aussi, et à un moment donné, c'est marrant, il cite une histoire personnelle, donc voilà, il y avait autant des études scientifiques qui sont citées, que des exemples personnels, il disait que maintenant, il y avait même des programmes qui étaient faits pour les parents, alors là, c'est pas mon cas, mais je trouvais ça fou, de savoir qu'en fait, pour réduire le temps, vous savez, dont on a l'habitude, de raconter une histoire avant de s'endormir, et bien que du coup, il y avait des parents qui avaient maintenant des programmes pour, vous savez, les contes d'enfants que l'on avait quand on était petit, qui sont maintenant retrécis, pour qu'on puisse en fait avoir des récits beaucoup plus rapides, et il disait que lui, quand il avait vu ça, donc c'est un père qui a écrit ce bouquin, il disait qu'en fait, quand il avait vu cette nouvelle, il avait dit, « Oh, mais c'est super, en fait, ça pourrait me faire gagner quelques minutes, puisque chaque fois, mon fils ou ma fille, il me dit, encore une autre histoire, encore, encore, et du coup, quand il a vu ces histoires raccourcies, il avait trouvé ça super, et après, il s'est rendu compte, en fait, c'était super triste, que du coup, on essaye de rogner sur toutes nos activités, et notre temps personnel, pour pouvoir gagner du temps, pour faire plus de choses possibles, et au final, de ne pas vraiment profiter, de l'instant présent, comme on peut en entendre souvent parler, ou des moments, en fait, qui sont importants, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, donc en fait, les premiers chapitres, c'est justement sur la fureur de vivre, il a appelé ça, comment on est arrivé là, le deuxième chapitre, toujours plus vite, et là, je viens tout juste d'attaquer le chapitre, « Vive la lenteur », et ensuite, du coup, je vous raconterai certainement, quand je vous réaffine le livre, il y a plusieurs chapitres, sur le temps contre le goût, il y a d'ailleurs, il parle à un moment donné, des fast-food, et des mouvements slow, qui sont en train de se mettre en place, justement, pour contrer ces mouvements, de sur-rapidité, et ça va aussi, avec la sur-consommation, ça va aussi, avec le capitalisme, et la productivité, la sur-productivité, les burn-out aussi, ils en citent, et ensuite, du coup, je pense qu'il y a quelques chapitres, vers la fin, donc moi, je ne suis qu'au début, je n'ai lu qu'une centaine de pages, mais déjà, je trouvais que les trois premiers chapitres, c'était hyper intéressant, et après, donc il y a un esprit sain dans un corps sain, santé et médecine, la patience, quand l'amour prend son temps, enfin voilà, après je pense qu'il y a des pistes aussi, pour justement, essayer de ralentir le rythme, pour ceux qui le souhaitent, c'est pas du tout, c'est une éloge de la lenteur, ça met en avant, un petit peu, le constat, comment on en est arrivé là, et pour ceux qui souhaitent changer, quelles sont les pistes, qui peuvent être bonnes, enfin j'ai l'impression en tout cas, on va lire le résumé de derrière, peut-être ce sera plus parlant, et si un bon usage de la lenteur, pouvait rendre nos existences plus riches, nous avons pour la plupart tendance, à privilégier la quantité de tâches à abattre, plutôt que la qualité de nos actes quotidiens, pourquoi sommes-nous si pressés, pourquoi pouvons-nous, et voulons-nous aller moins vite, à l'heure où la performance est requise, sur tous les fronts de l'existence, Carl Honoré enquête d'un courant d'opinion, baptisé slow, qui propose de rééquilibrer rapidité et lenteur dans notre vie, et retrouver ce que les musiciens appellent le tempo giusto, ça oui, et au tout début il en parle aussi, c'est en fait le, pas le temps juste, mais la bonne cadence, le bon tempo. Carl Honoré, c'est un journaliste canadien, il vit à Londres, et donc apparemment, l'éloge de la lenteur est un best-seller, qui a été traduit dans plus de 20 langues, donc je remercie encore mes collègues de boulot de me l'avoir offert, puisque c'est vrai, en fait c'était une des résolutions que j'avais moi de cette année, c'était de prendre plus le temps, parce que je me rends compte que l'année dernière, à force de faire de plus en plus de choses, j'avais un peu la tête qui était surchargée, et j'avais cette envie là, j'avais cette impression aussi de toujours courir après le temps, de ne pas avoir assez de temps de faire les choses que j'aime, et du coup ça me frustrait un petit peu, et ce bouquin il tombe à pic, donc je suis contente d'avoir un peu de temps pour le lire, parce qu'il y avait ça aussi, j'avais même plus le temps de lire, où mon cerveau n'était plus, vous savez, je ne sais pas si vous voyez, la capacité d'avoir des informations était dépassée, donc cette fois je lisais, et je relisais, je ne sais pas si ça vous le fait, c'est trop frustrant, je relisais des passages, sans même pouvoir vraiment avancer, et prendre du plaisir, donc là c'est le cas, donc je suis hyper contente, en plus ce bouquin là, c'est la version des petits collecteurs, de marabout, hyper petite, les papiers sont méga fins, mais du coup ça permet d'avoir 500 pages, qui rentrent facilement dans un petit sac de plage, donc ça c'est chouette, faudrait que je vous parle aussi, j'ai découvert de nouveaux produits solaires, pas mal, mais bon je ne vais pas le parler dans ce vlog, c'est pas l'objectif, et puis sinon il va durer 3000 ans, donc je vous retrouverai pour ça, si ça vous intéresse, de parler de solaires, minéraux, clean et alternatifs, il peut y avoir, n'hésitez pas à me le dire en dessous, et si vous avez lu le bouquin, donc l'éloge de la lenteur, et que vous l'avez fini, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou à partager vos lectures de moments, ça peut donner des bonnes idées pour des lectures estivales. Quelques jours plus tard, j'ai continué la lecture du éloge de la lenteur, j'ai parcouru deux chapitres de plus, je suis autour des 260 pages, je crois que c'est là où je m'étais arrêtée, le dernier chapitre c'était un esprit sain dans un corps sain, j'ai beaucoup aimé ce chapitre là, et le prochain c'est sur la médecine, donc j'ai hâte de découvrir ça, et justement il parlait de toutes les choses qui peuvent faire du bien au corps, des manières aussi plus douces de travailler, qui sont beaucoup plus efficaces, je crois qu'il parlait de la musculation aussi, qui quand tu le fais beaucoup plus lentement, quand les mouvements tu les séquences de manière beaucoup plus douce, du coup c'est beaucoup plus efficace pour le corps, donc c'était intéressant, il parlait aussi du yoga, moi ça m'a rappelé que ça fait un petit moment que j'ai arrêté le yoga, parce que je ne prends plus le temps de le faire, donc je vais m'y remettre, ça m'a donné envie aussi de m'y remettre, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et il parle aussi des préjugés qu'il pouvait avoir lui avant de tenter et d'expérimenter le yoga, qui pensaient que c'était pour des gens, zen, que c'était très lent, que c'était juste une forme de respiration, alors que pas du tout, c'est derrière aussi un travail des muscles profonds, et voilà, c'est toute une démarche globale qui est intéressante, et donc récemment, en plus j'étais pas mal stressée, et j'ai pourtant arrêté le yoga, parce que je ne prenais plus le temps de le faire, donc c'est un peu contradictoire, une chose qui m'a beaucoup aidée, dont je voulais vous partager, c'était le CBD, je vous en avais déjà parlé une fois je pense, sur la chaîne, ça doit faire autour de un an, j'en avais commandé en ligne, c'était un CBD de 5%, et je l'avais pris notamment pour les douleurs de règle, pour quand j'ai du mal à m'endormir, etc. Alors au début c'était efficace, je vais faire ce petit retour là, et puis c'était efficace, je prenais quelques gouttes sous la langue, et avant de m'endormir, et j'ai l'impression que ça m'apaisait un petit peu, que ça a évité de me faire penser à plein de, plein de, toutes les milliards de choses que je pense avant de dormir, et au bout d'un petit moment ça n'a plus trop marché, alors est-ce qu'au départ c'était psychologique ou pas, je ne sais pas, parce que 5% après je me suis renseignée, j'ai un peu plus lu, comme quoi peut-être que quand tu n'as jamais pris, au début ça fait un petit peu effet, mais qu'après voilà c'est vraiment une toute petite dose, ils en font à différents dosages, toujours le CBD, le petit rappel, c'est sans accoutumant, c'est sans effet psychotrope, comme on peut l'avoir dans cette même plante, qui est le cannabis sativa, qui du coup là n'a pas du tout de THC, donc ce qui permet de ne pas avoir d'accoutumance, de ne pas avoir d'effet psychotrope, juste d'avoir l'effet calmant, et moi j'ai trouvé que ces derniers temps, quand j'avais pas mal d'anxiété, ou même que je sentais le stress en moi vraiment monter, j'en prenais quelques gouttes, alors ça n'a pas du tout d'effet miracle, c'est pas du jour au lendemain, vous n'allez plus du tout être stressé, mais j'ai trouvé qu'il y avait un effet vachement calmant, reposant, et du coup qui permet aussi d'être un peu plus concentré, ou voilà je me suis rendu compte que sur ces phases là, ça marchait bien, ça marche bien aussi quand on a des douleurs, des douleurs fortes de règles, le premier jour par exemple, je trouve que c'est un effet relaxant, donc forcément les muscles, quand on a des crampes par exemple au ventre, ça les détend un peu plus, et j'en ai aussi déjà pris avant de dormir, donc voilà c'est pas un effet, c'est pas un comment on pourrait dire, on peut pas du tout comparer ça à un somnifère, vous allez pas direct tomber, mais comme ça vous relaxe, ça vous apaise, ça aide je trouve, celui là donc c'est un 20%, ça s'appelle Elixir de Sérénité, de la marque Normanes, c'est une marque française, donc c'est du chambre français, ça pour moi c'est hyper important aussi, c'est une marque normande, qui en plus se favorise vachement le circuit court, je sais pas si vous la connaissez, c'est une toute petite marque, je trouve que l'histoire est sympa, donc c'est une histoire un peu familiale, d'une fille et son papa, au tout départ le premier produit qu'ils avaient fait, c'était une crème un peu à tout faire, ils ont beaucoup de produits, ils ont beaucoup de produits, non ils ont pas beaucoup de produits, mais les produits qu'ils ont, ils ont beaucoup d'usages différents, je crois qu'un de leurs slogans, c'est consommer moins, mais consommer mieux, et du coup, ils ont notamment le remède, qui est une crème, je crois que c'était leur premier produit, qu'ils ont sorti, à l'origine c'était le papa, qui avait formulé ça, qui a plusieurs, je le sens, parce qu'il a une odeur très très douce, et apaisante justement, et donc c'est une peau bonne, un peu à tout faire, si vous avez des problèmes de peau, des mangeaisons, psoriasis, eczéma, ça peut calmer, et ça a des effets très bons, sur certaines personnes, on peut l'utiliser aussi, contre les coups de soleil, quand on a pris un peu la chaleur, etc, moi j'avais utilisé, sur des zones, où j'avais un petit peu d'eczéma, alors c'était vachement apaisant, et il y a deux jours de ça, je l'ai utilisé, sans savoir, sur une piqûre de moustique, et ça a de suite été, vachement apaisant, donc ça se présente comme ça, moi là je le mets au frais, parce qu'il fait, la maison fait combien là ? 30 et demi, 30,5, donc il fait trop chaud, donc comme il n'y a que des ingrédients naturels dedans, et bien c'était devenu liquide, donc au frigo je le mets, et puis après il suffit de le réchauffer, et c'est hyper frais, donc ça fait vachement du bien, c'est encore plus l'effet apaisant, il n'y a que des ingrédients naturels et bio, je ne vous ai pas précisé, ils favorisent le circuit court, comme je vous disais tout à l'heure, mais aussi des ingrédients bio, et la compo hyper clean, les composent à chaque fois, préciser dessus, je vous mettrai le lien, si ça vous intéresse, d'aller voir, ils sont aussi précisés sur le site, je crois, leurs différents ingrédients, donc ça c'est une pommade, un petit peu miracle à tout faire, vachement bien, et bon voilà, je ne l'ai pas sur moi, mais j'avais aussi découvert leur savon, et c'est pareil, je me suis dit, un savon ça ne peut pas trop avoir plusieurs usages, et en fait celui-là ci, il s'appelle Poneuve, c'est un savon bio, réparateur hydratant, au lait de chèvre et la sèche de bouleau, 100% naturel, et surtout ça ponifie à froid, donc là quand on regarde les ingrédients, je n'ai jamais vu un savon avec des ingrédients aussi bons, puisque du coup, les premiers ingrédients, c'est le premier, c'est de l'huile de coco, donc on ne trouve pas beaucoup de savon avec que des huiles dedans, de l'aloe, qu'est-ce que je disais, c'est écrit un peu petit, plusieurs huiles différentes, et on voit aussi les extraits, c'est la sève de bouleau, et en fait on peut l'utiliser aussi un masque pour le visage, et j'ai trouvé ça fou, il suffit de le faire mousser un peu plus dans ses mains, et de l'appliquer, alors moi, le cercle, comme j'ai la peau sensible, j'applique rarement du savon sur la peau, et donc j'étais un peu réticente au départ, mais en fait en voyant que du coup, c'est que des huiles végétales, et des extraits, des bons extraits, ça ne peut pas faire de mal, et donc pas du tout tous les jours, par contre je l'ai fait, une fois, plus une fois par semaine plutôt, et donc en appliquant sur le visage, après j'ai l'impression d'avoir la peau vachement bien nettoyée, et douce, vous savez, qui ne tiraillent pas, j'avais cette appréhension au départ, qu'elle allait tirailler, mais je pense avec les huiles, qui sont au final saponifiées à froid, donc qui gardent un peu leur propriété, et le côté hydratant et réparateur de la sève de boulot, je me suis dit, finalement, ça ne pouvait pas faire de mal, et j'ai retrouvé la peau toute douce après, donc voilà, sinon je m'en sers maintenant pour, pour savon pour le corps, donc voilà pour ça, si jamais vous voulez découvrir la marque, vous avez le lien en dessous, et du coup, un petit code promo aussi, qui est toujours utile, si jamais vous avez besoin de ces produits, qui est Hello 20, et qui vous donne 20% sur votre commande, donc voilà, moi je retiens surtout, le produit qui me fait beaucoup de bien, ce dernier mois, c'est l'élixir de sérénité, et qui est très apaisant, et comme il a 20%, ce que je faisais moi, c'est que juste j'appliquais, j'appliquais, enfin je prenais, c'est un petit format des pipettes, je ne vous ai pas montré, mais tous sont un petit peu de la même forme, et je prends deux gouttes, comme ça, que je mets sous la langue, alors il est sans parfum, sans huile essentielle, justement pour, au cas où il y a des personnes qui ne soient pas tolérantes aux huiles essentielles, donc on a un petit goût herbacé, qui moi ne me dérange pas du tout, donc j'applique ça sous la langue, je laisse le temps que ça, il faut laisser un petit peu de temps, il ne faut pas de suite boire un verre d'eau, donc vous comptez deux minutes, vous gardez ça sous la langue, et ça a un effet quasi immédiat, je dirais dans les 20, d'un quart d'heure, 20 minutes qui suit, vous êtes déjà, vous sentez les effets, en tout cas sur moi, ça marche beaucoup, comme je vous le disais tout à l'heure, voilà pour ça, et puis voilà, dans les choses qui font du bien aussi, vous avez dû remarquer là, trop belle plante, c'est une nouvelle plante, que j'ai, vous avez dû le voir peut-être depuis le début de la vidéo, parce que du coup, j'avais fait plusieurs, puis filmé plusieurs jours, et elle est là depuis cette semaine, puisque du coup, c'est la plante du mois, ouais, c'est la fin, c'est la plante du mois de Plantabox, et elle est trop belle, et j'en avais pas des comme ça, et je la trouve trop jolie, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une Monstera Dubia, et en fait, elle a besoin, c'est vrai que je l'ai mis contre mon mur, puisqu'elle a besoin d'un support, pour pouvoir s'agripper, et grandir, et je me demandais, je trouvais qu'elle allait trop bien là, parce qu'en fait, elle ne doit pas être en pleine exposition, vous voyez, pas près de ma baie vitrée, pas en plein soleil, mais à la fois, là, ça garde un peu de lumière, je suis dans 2 mètres de ma tête, je me dis que ça irait bien, et puis j'ai mon support de ma bibliothèque, mais j'hésite, alors elle ressort hyper bien, et elle se ferait bien, je pense, mais j'hésite, parce qu'en fait, vous voyez, elle s'agrippe au bois, elle a comme des, je vais essayer de prendre peut-être une photo, elle a comme des petits, des petits tracings, qui sortent derrière, et je me dis, après, si elle s'accroche vraiment, est-ce que ça crème pour l'étagère, est-ce qu'après, on peut l'enlever ou pas, si jamais, vous en avez déjà eu, des Monstera Dubia, que vous en avez chez vous, dites-moi ce que vous feriez, sinon, le truc qui est peut-être le plus, le plus safe, c'est que je me remets, une planche de bois, un peu plus haute, pour qu'elle continue de pousser, mais elle est trop belle, elle est arrivée en super état, à Planda Box, ils font vachement gaffe au colis, et ses feuilles, je les trouve magnifiques, vraiment, j'adore ses feuilles, vous avez toujours avec le petit, le petit prospectus, voilà, famille des Aracés, vous vous apprenez un peu d'où elle vient, etc., et arrosage deux fois par semaine, donc en ce moment, je fais attention à ce qu'elle soit assez arrosée, puisqu'il fait hyper sec à la maison, elle peut se mettre, alors lumière, c'est ombre à soleil, donc elle est assez tolérante, donc là je pense que ce serait plutôt bien, et voilà, donc je la trouve vraiment trop belle, presque, quand on ne connaît pas, on pourrait dire que ces feuilles ressemblent un peu à celle du potos, le potos argenté, mais elles sont beaucoup plus grandes, ah, j'ai mon lave-vaisselle qui est fini, donc voilà, et donc je disais, elle a des feuilles beaucoup plus grandes que le potos, et elle a comme ça, cette faculté de monter comme ça, en grimpe en qui est trop jolie je trouve, et elle fait des feuilles de plus en plus grosses, celle-là est superbe, cette feuille-là, trop trop belle, et donc voilà, il faut juste savoir que je trouve un moyen pour, hop, pour la relever, soit au, dites-moi en commentaire, si vous la laisseriez tout long de l'étagère, ce serait hyper beau je pense, ou alors si c'est plus sûr de mettre une petite planche de bois, dans la continuité de la première qui était là, voilà, en tout cas trop belle, si jamais vous en cherchez une, moi je trouve qu'on n'en voit pas beaucoup en plus, des Monstera Dubia, enfin j'en avais pas croisé souvent en jardinerie, sachez que là, elle est encore disponible sur le site de Plantabox, je crois qu'il y a une petite promo en plus, il y a toujours mon code qui marche, je parle trop 10, donc je vous mets aussi en barre d'infos, si ça peut vous être utile, surtout si vous vouliez craquer pour cette plante-là, puisqu'elle est vraiment très belle, et apparemment résistante, donc il suffit de penser à la rosée de temps en temps, et voilà, de lui fournir un support pour qu'elle continue de grandir, et voilà, je suis trop contente de cette plante-là, il y a aussi ce mois-ci, deux autres plantes plus d'extérieur, un papayé, qui fait des petites feuilles comme ça, trop jolies, et une autre plante extérieure dont j'ai mangé le nom, mais que vous retrouvez sur le site de toute manière, mais voilà, mon coup de cœur va pour cette Monstera, qui est trop belle je trouve, donc voilà, elle était là, et hop, et ça fait partie des petits bonheurs de ces derniers jours, donc c'était normal de vous le présenter dans ce vlog, j'espère que ce moment vous aura plu, voilà, je vous souhaite surtout de passer un très bon dimanche, et je vous dis à la prochaine !